Donc, Abraham Bourg, il dit, aujourd'hui, il y a une vulgarisation de la Shoah. Il a absolument raison. Il y a une vulgarisation de la Shoah, il y a une instrumentalisation de la Shoah. Abraham Bourg dit aussi, en Israël, il y a une instrumentalisation de la Shoah. Oui et non, on va sans doute en parler tout à l'heure. Et l'idée du président est peut-être généreuse ou peut-être politique, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas une idée qui me paraît adéquate. Mais est-ce que vous vous rendez compte que cette critique que vous émettez, vous, ainsi qu'Avran Bourg, si un non-juif l'émet, il aura peur d'être suspecté, d'être taxé d'antisémitisme ? C'est pour ça que nous le disons. Non, je comprends. Et c'est ce qui me rend, m'irrite. C'est que dès que quelqu'un critique un thème de ce genre, on dit, c'est un antisémite. Alors ça, c'est de nouveau une instrumentalisation de la Shoah dans une direction qui est inacceptable. Vous racontez à Vraim Bourg, dans votre livre, toujours pour parler de cette vulgarisation de la Shoah, un passage qui est assez drôle, quand des étudiants disent, au bac, je dois passer Shoah obligatoire. C'est devenu une matière comme ça, comme sciences physiques ou maths ? Oui, vous savez, il est toujours difficile de parler de tout cela. Comment éduquer, former les gens à une question comme celle-ci ? Est-ce qu'il s'agit de les informer, simplement ? Comment imprimer des valeurs ? Et dans notre vie moderne, l'éducation des valeurs, c'est quelque chose de très complexe. des valeurs humanistes, universalistes, acceptation des autres, plutôt accepter la différence plutôt que de la rejeter, etc. Donc la vulgarisation de la Shoah, à mes yeux, ce n'est pas forcément lié au système éducatif israélien, mais plutôt ça relève des conversations que l'on a tous les jours. Il y a eu une parade pour les gays et les lesbiens hier à Jérusalem. Donc il y a eu évidemment des communautés qui ont manifesté contre cela, et la police a débarqué pour se faire entendre. Et donc les manifestants juifs ont accusé la police juive d'être comme des Allemands, comme des nazis. Et tout à coup, il y a eu cette discussion qui est née dans la société sur la place des homosexuels et des gays et des lesbiens dans la communauté, et ça a été remplacé par un débat sur l'Holocauste. Et ça, c'est vulgaire. C'est très important, cette anecdote que raconte Alfred Mander, parce que c'est la base de son livre. Il dit que la Shoah est devenue le pilier théologique de l'identité israélienne, et ça sert d'argument pour, dès qu'on va critiquer un tout petit peu Israël, on brandit instantanément la Shoah. Oui, c'est vrai, et ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a, disons, la communauté qu'Abraham vient de mentionner, les ultra-orthodoxes, qui hurlaient comme les SS, etc. Mais vous, en France, pendant les manifestations, CRS, SS, c'était un slogan dont je me souviens très bien. Donc, il faut quand même se dire que la Shoah est un thème de référence constant en Israël, mais très, pour beaucoup, très superficiel. J'ai quand même eu mes enfants qui ont fait leurs écoles en Israël, et mes petits-enfants qui sont au lycée, et ils savent peu de choses, pas les enfants, mais les petits-enfants. Et bien sûr, ils ont ces examens et tout ça, mais c'est en surface. Ce n'est pas... Tu as l'air de dire, Abraham, que ça a tellement pénétré la société israélienne que toute agression, quelle qu'elle soit, même les manifestations homosexuelles, lesbiennes, dans les rues, amènent tout de suite la Shoah. Non, c'est une sorte de slogan, c'est une sorte de banalisation, mais ça ne va pas aussi profond que tu le penses. Mais est-ce que cette banalisation, Elias Samba, en tant que palestinien, vous la ressentez quand on parle du conflit entre les Palestiniens et Israël ? Il y a comme un écran dans les revendications palestiniennes, au sens où Israël et les Juifs ont tellement souffert qu'eux. C'est souvent avancé, mais je crois quand même qu'on a évolué, nous, en tant que palestinien, que la situation a évolué quand même par rapport à cette thématique. Elle joue beaucoup moins. Objectivement et honnêtement, elle joue beaucoup moins. Nous sommes beaucoup plus, depuis maintenant, ça va faire 18 ans, quand même, engagés dans un processus où nous discutons de choses extrêmement concrètes, de l'eau, des colonies, des barrages, de la terre, et ainsi de suite, de questions de souveraineté, de gestion. Donc cela a banalisé, qu'on le veuille ou non. Ça reste quand même une surenchère externe. Ça se passe beaucoup plus quand nous sommes confrontés à des partenaires externes, non pas israéliens ou palestiniens, que dans le débat direct. Maintenant, il est certain également que, mais ça c'est une question israélienne, je pense, et qui peut devenir un problème palestinien. Pas commun, chacun a sa façon. Est-ce que le sentiment d'être victime peut être un élément fondamental d'une prise de conscience identitaire ? Est-ce que ça, les palestiniens sont aujourd'hui menacés de cette maladie ? Les Israéliens, à mon avis, en sont atteints. C'est ce que dit le Rambaud. Et ça, c'est une très grande question. On ne peut pas vivre uniquement sur l'idée, non pas qu'on est victime, parce que si on est victime, on est victime, mais sur le fait qu'il y a des victimes éternelles. C'est-à-dire, l'idée de cet absolutisme de la situation est très dangereuse. Et vous allez même encore plus loin, Avram Bourg, puisque vous dites que, en gros, Israël revendique l'exclusivité de la notion même de génocide. Vous parliez du génocide arménien par les Turcs. Israël ne reconnaît pas ce génocide et a beaucoup de mal à reconnaître les autres. C'est comme s'il y avait, encore une fois, l'exclusivité du génocide. C'est le terme que vous employez. On a parfois l'impression ou le besoin de monopoliser ce sentiment en disant c'est nous les victimes avec un V majuscule. Alors, je voudrais simplement rebondir sur ce qui disait ici. D'un côté, on utilise dans les conversations superficielles le vocabulaire de l'Holocauste. Mais intérieurement, d'un point de vue politique, Gaza, c'est une catastrophe humanitaire, c'est une honte d'un point de vue humanitaire, mais ça ne sont pas les chambres à gaz. Et donc, il y a des situations qui sont pires que cela. Donc, tout à coup, parce qu'on a connu une situation pire, on est plus sensible à quelque chose qui ressemble très fortement aux chambres à gaz. Et donc, tout à coup, la conversation n'est plus superficielle, mais elle devient plus profonde. Et mon argumentation dans mon livre, c'est quoi ? C'est de dire que nous devons développer passer d'une stratégie nationale d'une stratégie du traumatisme à une stratégie de la confiance, confiance en nous-mêmes, dans le monde et dans nos voisins. Et ce qui est étonnant, c'est qu'Avranbourg dit aussi ce que le peuple juif a subi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne le vaccine pas contre la haine des autres. Au contraire, c'est une tentation qui est permanente si on l'a dit bien. C'est vrai. Vous avez une génération qui est un peu la mienne, mais des gens un tout petit peu plus âgés, qui sont des durs en politique. Bon, c'est une génération qui passe. Et parce qu'ils ont fait les camps, etc. Ce n'est pas la génération qui est actuellement au pouvoir, d'après vous ? Non. Vous êtes moins sévère qu'Avranbourg. Je suis moins sévère, c'est-à-dire, je reconnais tout ça. Et je suis comme lui, j'ai les mêmes objectifs politiques, si vous voulez, mais je ne pense pas que la Shoah joue un rôle aussi crucial dans la psychologie de la société israélienne que ne le pense Abraham. Et l'exemple de l'Arménie, c'est pour une raison très spécifique que le gouvernement israélien n'a jamais voulu vraiment mettre et reconnaître très officiellement le rôle de la Turquie dans le génocide des Arméniens que chacun connaît. Parce que les Turcs ont menacé comme ils menacent les États-Unis, etc. que ça aura une influence sur les relations politiques. Les Turcs utilisent l'argument politique et c'est ça qui joue, qui crée cette lâcheté en quelque sorte. Olivier Sombard. Juste un mot et je crois qu'Abraham Bourg a raison dans cet usage particulier de l'Holocauste de la Shoah qui est que ça peut jouer comme un non-lieu si on peut prendre un terme juridique. C'est-à-dire qu'on a fait une chose terrible à Raza mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'on nous a fait et tout d'un coup ça vous blanchit. Ce n'est pas simplement que ça vous permet de continuer. Ça vous blanchit. Ça rend les choses terribles anodines sans entrer dans des comparaisons. Il ne s'agit pas de faire des échelles. C'est vrai que c'est un mécanisme qui joue. C'est un mécanisme de justification d'un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu par exemple des choses terribles qui sont du même mécanisme. Moi, j'ai vu des soldats tabasser des gens à l'entrée de Ramallah avec cette phrase si vous croyez parce que les palestiniens étant pour la plupart musulmans si vous croyez que vous êtes à Grozny vous vous trompez. Donc j'avais des russes qui réglaient des problèmes tchétchènes en battant des palestiniens au barrage. C'est le même mécanisme.